Si vous suivez de près l'actualité criminelle, vous comprendrez rapidement que l'orchestration d'un hold-up réussi implique une multitude de facteurs. En général, les personnes qui s'attaquent impulsivement aux banques avec une approche téméraire sont rapidement appréhendées et ne réalisent que rarement des gains financiers substantiels. Par conséquent, les individus capables d'exécuter des cases parfaites aux proportions monumentales doivent faire preuve d'une intelligence exceptionnelle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des types de voleurs uniques, des voleurs si intelligents qu'ils ont réussi à dérober plus de 3 milliards de dollars en 30 minutes. Jimmy Jong Cette histoire semblait tout droit sortie d'un film hollywoodien, celle d'un jeune homme parti de l'ombre pour devenir secrètement milliardaire en bitcoin. James Jimmy Jong, ancien étudiant en informatique et passionné de bitcoin, menait une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Jet privé, soirées endiablées et un sombre secret qui allait finir par le rattraper. Voici l'histoire de l'un des voleurs les plus intelligents de l'histoire qui a réussi à dérober pour plus de 3 milliards de dollars de bitcoin en seulement 30 minutes. Jimmy Jong a vécu une vie sans limite. Grâce à sa nouvelle fortune, il a adopté un style de vie de monstre de la fête qui a laissé son entourage bouche bée. Mais comment en est-il arrivé à posséder une richesse aussi inimaginable ? Pour comprendre toute l'histoire, il faut remonter au premier jour du bitcoin. Monsieur Jong a participé au premier développement du bitcoin, une monnaie numérique révolutionnaire qui promettait de changer le monde. Mais comme le dit le proverbe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pour Jong, cette responsabilité a pris une tournure sombre. C'est en s'intéressant au bitcoin que Jong est tombé sur une erreur sur le tristement célèbre marché noir en ligne Silk Road. Cette erreur lui permettait de retirer plus d'argent que ce qui avait été initialement déposé. Cette faille allait devenir la clé de son énorme casse. Jong a exploité cette faille au maximum. Il a réussi à voler plus de 51 680 bitcoins sur Silk Road entre 2012 et 2014. Mais ce qui rend Jong vraiment remarquable, c'est sa capacité à dissimuler son identité et à échapper à la détection pendant près de 10 ans. Jong n'était pas un voleur ordinaire. Il était passé maître dans l'art de la tromperie, utilisant des outils tels que les mélangeurs de crypto-monnaies pour masquer l'origine des bitcoins volés. Il était ainsi presque impossible pour quiconque de remonter jusqu'à lui. Aux yeux du monde extérieur, il apparaissait comme un autre adepte de la première heure du bitcoin, minant des milliers de bitcoins dès les premiers jours de la technologie. Avec ses gains mal acquis, Jong a vécu une vie de luxe. Il possédait plusieurs propriétés, dont un bungalow à Athènes et une superbe maison au bord du lac Lagné. Des voitures de luxe, un bateau et même un jet privé faisaient partie de son mode de vie extravagant. Il n'épargnait aucune dépense lorsqu'il s'agissait de ses amis, achetant souvent des boissons et des shots pour tout le monde dans les bars, les laissant stupéfaits de sa générosité. Stéphana Massic, une amie qui a rencontré Jong alors qu'elle étudiait à l'université de Géorgie, se souvient de sa générosité. Il nous payait des boissons, à mes amis et à moi, et il y a eu de nombreuses fois où il payait des shots pour tout le monde dans les bars. Il achetait des shots pour chaque personne dans le bar. C'était comme s'il avait une réserve d'argent inépuisable. Les fêtes de Jong sont devenues légendaires, ses amis profitant de la vie à ses côtés. En 2018, lorsque ses bulldogs de Géorgie bien-aimés se sont qualifiés pour le Rose Bowl, Jong n'a pas lésiné sur les moyens. Il a loué un jet privé, réservé un Airbnb luxueux à Los Angeles et a même donné à chacun de ses amis un budget pour faire des folies sur Rodeo Drive. Nous avons tous pris un vol privé et Jimmy a loué un très bel Airbnb. Il a également offert à tout le monde de très beaux billets pour le match. Il a fini par donner un budget à tout le monde, ce qui était très inattendu. Avoir un ami qui donne de l'argent à tous ses amis pour acheter des articles sur Rodeo Drive, c'était comme un rêve. En 2019, Jong a commis une petite erreur qui allait s'avérer fatale. Il a transféré une petite quantité de bitcoin volée à un échange de crypto-monnaie qui suivait des règles strictes de connaissance du client. Cela a attiré l'attention de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, qui a commencé à fouiller plus profondément dans ses activités. Le 9 novembre 2021, une descente au domicile de Jong à Gainesville, en Géorgie, a permis de saisir environ 50 676 bitcoins. Jong, comprenant que le jeu était terminé, a coopéré avec les enquêteurs, confisquant tous ses bitcoins et plaidant coupable d'un chef d'accusation de fraude électronique. En 2023, Jong a été condamné à un an et un jour de prison, ce qui a mis fin à son règne en tant que l'un des voleurs les plus intelligents de l'histoire. Cambriolage de la banque du Bangladesh En février 2016, le monde a assisté à l'un des plus audacieux cyber-hold-up de l'histoire. Les voleurs savaient que le timing était essentiel et ils ont frappé lorsque les bureaux de la banque étaient fermés pour le week-end. La banque étant apparemment calme et sécurisée, ils ont commencé leur opération méticuleusement planifiée. La première étape pour ces voleurs intelligents a été de compromettre le réseau informatique de la banque. Ils se sont infiltrés dans le système en ne laissant aucune trace de leur présence. Une fois à l'intérieur, ils ont eu accès aux informations d'identification de la banque pour les transferts de paiements, les clés du royaume. A l'aide de ces informations d'identification, les voleurs étaient maintenant prêts à exécuter leurs instructions frauduleuses. Ils ont utilisé le réseau SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, pour communiquer avec la Federal Reserve Bank of New York, dépositaire du compte en devise de la Bangladesh Bank. Les pirates ont émis un total de 35 instructions frauduleuses, chacune soigneusement élaborées pour transférer des fonds du compte de la Federal Reserve Bank of New York vers des comptes aux Philippines et au Sri Lanka. Mais ils étaient loin de se douter que leur plan allait se heurter à un obstacle majeur. Le système bancaire a signalé 30 des transactions, éveillant les soupçons en raison d'une instruction mal orthographiée. Il s'agissait d'une petite erreur, mais elle allait s'avérer fatale. Les cinq autres demandes sont passées entre les mailles du filet et ont permis de transférer un montant stupéfiant de 101 millions de dollars. Sur les 101 millions de dollars, 81 millions ont été retrouvés aux Philippines. Les voleurs avaient déposé l'argent sur cinq comptes distincts auprès de la Rizal Commercial Banking Corporation, en utilisant des identités fictives pour brouiller les pistes. Mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. Les fonds volés ont ensuite été habilement transférés à un courtier en devise, qui a converti l'argent en pesos philippins. Enfin, les gains mal acquis ont été consolidés sur le compte d'un homme d'affaires sino-philippin, laissant les enquêteurs perplexes face à ce réseau complexe de tromperies. Les 20 millions de dollars restants étaient destinés au Sri Lanka. Cependant, une simple faute d'orthographe dans la demande a éveillé les soupçons de la Deutsche Bank. Les pirates voulaient que les fonds soient versés à la fondation Shalika, mais la faute d'orthographe, fondation, a attiré l'attention des systèmes de sécurité de la banque. Cette erreur d'orthographe a déclenché une enquête, et la transaction a finalement été bloquée. Ce fut un coup de chance pour les autorités, car cela a fourni une piste cruciale pour élucider le mystère de cet audacieux hold-up. Lorsque la nouvelle du vol de la banque du Bangladesh s'est répandue, tout le monde a été surpris. Comment un vol d'une telle ampleur a-t-il pu se produire au nez et à la barbe du système bancaire ? La réponse se trouve dans le logiciel malveillant sophistiqué qui a été installé dans le système de la banque en janvier 2016. Ce logiciel malveillant a permis aux pirates de recueillir des informations essentielles sur les procédures opérationnelles de la banque en matière de paiement et de transfert de fonds internationaux. Cela nous a rappelé avec effroi que même les systèmes les plus sécurisés pouvaient être violés par des personnes suffisamment déterminées et expertes. L'enquête sur le vol de la Bangladesh Bank a impliqué plusieurs pays, dont le Bangladesh, les Philippines et les États-Unis. Le FBI soupçonne au moins un employé de banque d'avoir agi en tant que complice. Et il existe même des liens possibles entre le vol et le gouvernement de la Corée du Nord. Les entreprises de sécurité ont affirmé que le Lazarus Group, un célèbre collectif de pirates informatiques basé en Corée du Nord, était probablement à l'origine de l'attaque. L'ampleur et la sophistication de l'opération laissaient présager leur implication. Mais il était difficile d'obtenir des preuves concrètes. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les organisations liées ont réagi rapidement. La Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC, a nié toute implication dans le blanchiment d'argent et a pleinement coopéré avec les autorités. Toutefois, le président de la RCBC a fini par démissionner, assumant la responsabilité morale de l'incident. De même, le gouverneur de la Banque du Bangladesh a également démissionné dans le cadre de l'enquête en cours, soulignant la gravité de la situation et la nécessité de rendre des comptes. Vol de diamants à Anvers Tout a commencé à l'été 2001, lorsque Leonardo Notar Bartolo, un voleur de bijoux chevronnés, a jeté son dévolu sur le centre du diamant d'Anvers. Situé au cœur du quartier diamantaire d'Anvers, ce bâtiment abritait certains des diamants, de l'or et des bijoux les plus précieux au monde. Avec des milliards de dollars de pierres précieuses passant chaque jour par ses portes, c'était le paradis des voleurs. Notar Bartolo a loué un petit bureau au sein du Diamond Centre en se faisant passer pour un importateur de pierres précieuses de Turin, en Italie. Cela lui a permis d'accéder au fonctionnement interne du bâtiment et d'observer les mesures de sécurité mises en place. Pendant 18 mois, il a minutieusement étudié la disposition des lieux, les systèmes de sécurité et les habitudes des diamantaires. Notar Bartolo savait que pour mener à bien ce volume, il devait surmonter plusieurs niveaux de sécurité. Le centre du diamant d'Anvers disposait d'un nombre impressionnant de protections, notamment des détecteurs de chaleur à infrarouge, un radar Doppler, un champ magnétique, un capteur sismique et une serrure offrant 100 millions de combinaisons possibles. Mais Notar Bartolo était déterminé à être plus malin que tout le monde. Pour ce faire, M. Notar Bartolo et son équipe ont eu recours à des méthodes innovantes et à des technologies de pointe. Ils ont désactivé les caméras de sécurité, les rendant inutilisables pour les gardes qui surveillent les lieux. Ils ont également rendu aveugles les capteurs de chaleur et de lumière, afin que leurs mouvements ne soient pas détectés. Mais l'exploit le plus impressionnant a sans doute été la création d'une réplique de la chambre forte. Les Notar Bartolo savaient qu'ils devaient s'entraîner pour déjouer le système de verrouillage complexe. Ils ont donc minutieusement recréé la chambre forte, en étudiant ces mécanismes et en pratiquant leurs techniques jusqu'à ce qu'ils aient confiance en leur capacité à contourner les mesures de sécurité. Une fois les préparatifs terminés, le jour du cambriolage arrive enfin. C'était un dimanche soir clair et gelé de février 2003. Notar Bartolo, accompagné de son ami d'enfance et complice, Speedy, se met en route. La veille, Notar Bartolo s'était rendu sur place en faisant croire à une visite de routine. Il avait alors réussi à désarmer les détecteurs de mouvements thermiques avec de la laque pour femmes. La caméra de sécurité l'a d'ailleurs filmé en train de faire cela. Le gardien était au courant de sa visite et n'a donc pas réfléchi à deux fois à ce qu'il était en train de faire. Pendant le cambriolage, le Notar Bartolo est resté dans un véhicule de fuite à proximité, écoutant le scanner de la police. Toute l'équipe portait des gants en plastique et a accédé au bâtiment par un jardin privé commun qui n'était pas sous surveillance vidéo. En passant par le jardin, ils ont pu accéder à un petit balcon situé au centre du diamant. Ils ont ensuite contourné les capteurs infrarouges à l'aide d'un écran en polyester et désactivé l'alarme de la fenêtre du balcon. Ils ont pu accéder à la chambre forte grâce à une réplique de clé. Ensuite, un individu de l'équipe appelé le monstre, ayant travaillé dans l'obscurité et mémorisé les étapes à l'intérieur de la chambre forte à partir de la réplique, a pu accéder au coffret à bijoux. Les hommes ont réussi à s'en sortir jusqu'à ce que Notar Bartolo et Speedy tentent de se débarrasser des preuves de leur plan. C'est à ce moment-là que la police les a surpris. Notar Bartolo est toutefois resté très discret sur ses complices, laissant à la police le soin de reconstituer toute l'histoire. Bien qu'il ait nié toute implication, les preuves circonstancielles étaient suffisamment solides pour obtenir sa condamnation. Il a été condamné à dix ans de prison pour son rôle dans le hold-up. Malgré des efforts considérables, la majorité des diamants volés n'ont jamais été retrouvés. Les voleurs ont réussi à échapper à la capture de leur précieux butin, laissant les enquêteurs et l'industrie du diamant perplexe. Les diamants disparus sont devenus un sujet de spéculation et d'intrigue, captivant l'attention du monde entier. Le vol de diamants à Anvers est devenu l'un des vols les plus audacieux et les plus intrigants de l'histoire. Des livres, des documentaires et des podcasts ont été consacrés à l'élucidation du mystère et à l'exploration de l'ingéniosité des voleurs. L'histoire a fasciné des personnes de tous horizons, qu'il s'agisse de passionnés de diamants ou d'amateurs de crimes authentiques. Groupe de pirates informatiques, Karbanak. Ces dernières années, le monde a été témoin d'une augmentation alarmante de la cybercriminalité. Mais rien n'aurait pu nous préparer à l'audace et à la sophistication du groupe de pirates informatiques Karbanak. Dirigé par un groupe de pirates informatiques hautement qualifié, cette organisation criminelle a ciblé des banques, des systèmes de paiement électronique et des institutions financières dans une trentaine de pays depuis 2013. Ce qui les distingue, c'est leur approche unique. Au lieu de cibler des utilisateurs finaux individuels, ils s'attaquent directement aux banques elles-mêmes, ce qui fait d'eux les voleurs ultimes. L'histoire du Karbanak Hacking Group a commencé lorsque Sergei Golovanov, chercheur principal en sécurité au sein de l'équipe de recherche et d'analyse mondiale de Kaspersky Lab, a reçu une vidéo montrant un criminel en train de retirer de l'argent d'un distributeur automatique de billets sans même toucher à l'appareil. Intrigués, M. Golovanov et ses collègues se sont lancés dans une mission visant à découvrir la vérité derrière cet incroyable exploit. Leur enquête les a conduits à découvrir les codes des logiciels malveillants Karberp et Anunak qui les ont finalement menés au logiciel malveillant Karbanak. Ce code malveillant a fourni la piste que l'équipe a suivi pour trouver le logiciel malveillant Karbanak dans les réseaux internes d'une banque basée à Moscou. Les chercheurs en sécurité ont découvert que l'infection, qui avait commencé par trois courriels de spear phishing, était restée indétectée pendant deux mois. Au total, ils ont découvert 22 exploits chinois. Ce cas unique a permis de faire le lien avec d'autres vols de distributeurs automatiques de billets, des virements bancaires frauduleux et des dépôts manquants dans des banques du monde entier. Selon M. Golovanov, la découverte de Karbanak a permis de réunir tous les cas de vols dans le monde entier au sein d'une même menace persistante avancée, APT. Une fois infecté par Karbanak, le logiciel malveillant s'est répandu comme une traînée de poudre dans les réseaux internes des banques. Les pirates ont méticuleusement repéré les ordinateurs des administrateurs et ont utilisé des programmes de vidéosurveillance pour enregistrer les écrans des membres du personnel qui utilisent les systèmes de transfert d'argent. Grâce à ces précieuses données, les criminels ont pu imiter les actions des employés de banque et transférer frauduleusement de l'argent. Les services bancaires en ligne et les systèmes de paiement internationaux ont été utilisés pour déposer les fonds volés sur des comptes chinois et américains. Et il est possible que des transferts aient également été effectués vers des comptes bancaires dans d'autres pays. Mais les activités criminelles du Karbanak Hacking Group ne se sont pas arrêtées là. Dans d'autres cas, les cyberattaquants ont pénétré au cœur même des systèmes comptables, comme l'explique Kaspersky Lab. Les criminels ont pu gonfler le solde des comptes avant de transférer frauduleusement l'argent. Cette méthode secrète leur a permis de voler des fonds sans alarmer les propriétaires des comptes, car seul le solde gonflé a été transféré, laissant les fonds d'origine en place. Mais l'une des tactiques les plus choquantes employées par le groupe de pirates Karbanak a sans doute été sa capacité à compromettre les distributeurs automatiques de billets. Grâce à Karbanak, ils ont pu ordonner à distance aux distributeurs automatiques de billets de distribuer de l'argent à des heures précises. Un associé criminel attendait alors pour récupérer l'argent, complétant ainsi le hold-up. Cette méthode leur permettait de voler de grosses sommes d'argent directement auprès des banques. On estime qu'en piratant des banques, les cybercriminels ont pu s'emparer d'environ 1 milliard de dollars en 24 mois. Selon les experts en sécurité, les montants les plus importants ont été volés en pénétrant directement dans les banques et en dérobant jusqu'à 10 millions de dollars à chaque fois. En moyenne, chaque vol a duré entre 2 et 4 mois, depuis l'infection initiale jusqu'au vol final. Les activités criminelles du groupe de pirates informatiques Karbanak ont eu un impact mondial. Leur première cible était la Russie, suivie des États-Unis, de l'Allemagne, de la Chine et de l'Ukraine. Cependant, leur portée s'est étendue bien au-delà de ces pays, puisque des banques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et à Hong Kong ont également été victimes de leurs cyberattaques sophistiquées. À ce jour, le groupe de pirates informatiques Karbanak reste actif et représente une menace importante pour le secteur financier mondial. Le vol de la Banque centrale d'Irak Après la cybercriminalité, le vol de la Banque centrale en Irak, en 2023, a impliqué l'une des personnalités les plus en vue du pays, Saddam Hussein. Aux premières heures du 18 mars 2003, la Banque centrale d'Irak a été le théâtre de l'un des vols les plus audacieux de l'histoire. Dirigée par Qusay Hussein, le fils du dictateur irakien Saddam Hussein, une équipe de fonctionnaires du régime irakien a orchestré le retrait forcé d'un montant stupéfiant d'un milliard de dollars des coffres du pays. À première vue, on pourrait penser que le retrait forcé était sans aucun doute illégal. Après tout, comment une somme d'argent aussi importante peut-elle être retirée d'une banque centrale sans conséquence ? Cependant, les experts juridiques ont depuis lors débattu des subtilités de la situation. Saddam Hussein, dictateur absolu, exerçait un contrôle personnel et direct sur tous les aspects de la gouvernance de l'Irak, y compris la Banque centrale et d'autres institutions économiques. Il n'est donc pas exclu que le milliard de dollars ait pu constituer les fonds personnels de Saddam Hussein amassés au cours de plus de 20 ans de règne sur l'Irak. L'argument en faveur de la légalité du retrait forcé repose sur l'idée que Saddam Hussein, en tant que dictateur absolu, avait le pouvoir d'ordonner le déblocage des fonds de la Banque centrale. En tant que chef suprême, il avait le pouvoir de dicter les affaires financières du pays. Cette interprétation suggère que le retrait, bien qu'extraordinaire par son ampleur, n'a peut-être violé aucune loi existante. Toutefois, les critiques affirment que même si Saddam Hussein avait le pouvoir d'ordonner le retrait, l'acte lui-même était moralement et éthiquement discutable. Les fonds de la Banque centrale étaient destinés à servir le peuple irakien, à soutenir l'économie et le développement du pays. En détournant une somme aussi importante, Saddam Hussein et son régime ont privé la nation de ressources indispensables, aggravant les conditions déjà désastreuses auxquelles la population irakienne est confrontée. La communauté internationale, en particulier les États-Unis et leurs alliés, a considéré ce retrait forcé avec suspicion. Les services de renseignement américains ont d'abord pensé que Hussein avait l'intention de faire passer la frontière à l'argent volé pour échapper à l'invasion américaine imminente. Des rapports des forces spéciales de l'armée américaine, stationnées près de la frontière irakienne avec la Syrie, ont affirmé avoir vu des camions correspondant à la description « Passer la frontière », ce qui a alimenté les spéculations sur l'utilisation prévue des fonds. Une autre théorie a vu le jour, suggérant que l'argent serait utilisé pour financer les efforts de résistance en Irak à mesure que les troupes américaines progressaient dans le pays. De nombreux Irakiens partagèrent cette opinion, car ils voyaient dans ces fonds un moyen de financer la fuite des plus proches associés de Saddam Hussein, y compris sa famille et ses amis personnels. L'idée que l'argent volé puisse être utilisé pour financer la fuite des responsables du régime brutal a encore alimenté l'indignation de l'opinion publique. Dans les jours et les semaines qui ont suivi le volume, les forces de la coalition se sont lancées dans une mission visant à récupérer les fonds volés. Grâce à des recherches approfondies et à des patrouilles dans tout le pays, elles sont parvenues à localiser une partie de l'argent, estimée à 650 millions de dollars. Ces caches ont été découvertes dans l'un des palais utilisés par Uday Hussein, l'autre fils de Saddam. L'autre fils de Saddam. La récupération d'une partie importante de l'argent volé a apporté un peu de réconfort au peuple irakien qui avait souffert du régime oppressif pendant des années. Cependant, le sort des 350 millions de dollars restants demeure un mystère. Malgré des efforts considérables, les forces de la coalition n'ont pas été en mesure de retrouver la moindre trace des fonds manquants. La question de savoir ce qu'il est advenu de cette somme considérable continue de déconcerter les enquêteurs et de captiver l'imagination du public. Après avoir orchestré l'audacieux hold-up de la Banque centrale d'Irak, Qusay Hussein, le fils du dictateur irakien Saddam Hussein, s'est retrouvé dans une situation précaire. La communauté internationale est en état d'alerte et l'invasion de l'Irak par les États-Unis est imminente. Les actions de Qusay avaient attiré l'attention et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'en subisse les conséquences. À mesure que les forces de la coalition se rapprochèrent de Qusay, celui-ci cherchait de plus en plus désespérément à échapper à la capture. Des rapports indiquent qu'il s'est réfugié dans une maison de la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Les troupes américaines, déterminées à le traduire en justice, ont lancé une série de raids sur la propriété afin de l'appréhender. Qusay, cependant, n'était pas prêt à se rendre sans combattre. Lui et son frère Oudahi, tous deux recherchés par les forces de la coalition, étaient déterminés à résister à la capture à tout prix. La maison de Mossoul est devenue un champ de bataille, les forces américaines se heurtant à la résistance acharnée des frères Hussein et de leurs fidèles. De nombreux raids ont été menés sur la maison, les troupes américaines faisant face à un barrage de tirs et d'explosifs. La situation s'est aggravée au point que les forces américaines ont eu recours à des missiles anti-chars Tau, tirant au total 12 missiles sur la maison. Cette intense puissance de feu a été déclenchée dans le but de neutraliser la menace que représentaient Qusay et Uday. Finalement, les deux frères ont péri sous les décombres de leur maison. Vol de 300 millions de yens. Le matin du 10 décembre 1968, quatre employés de la succursale de Kokubunji de Nihon Shintaku Ginko étaient en train de transporter 294 millions 307 500 yens stockés dans des boîtes métalliques dans le coffre d'une voiture de société Nissan Cedric. Ces fonds étaient destinés à servir de prime aux employés de l'usine Toshiba Futsu. Un jeune homme, vêtu de l'uniforme d'un policier à moto, a intercepté la trajectoire de la voiture à seulement 200 mètres de sa destination, dans une rue adjacente à la prison de Tokyo Futsu. Se présentant comme un policier, il a menti aux employés de la banque en prétendant que la résidence du directeur de leur agence avait été détruite par une explosion. Il a également déclaré qu'un avertissement avait été reçu concernant la présence d'un engin explosif dans la voiture. Suivant les instructions, les quatre employés sont sortis du véhicule. Le faux policier a alors commencé à ramper sous la voiture. Peu après, il est ressorti en avertissant que la voiture était sur le point d'exploser, ce qui s'accompagnait de l'apparition de fumée et de flammes sous la voiture. Lorsque les employés ont reculé, le faux policier a profité de la situation pour monter rapidement dans la voiture et s'enfuir. Quelques minutes après avoir reçu le rapport sur le volume, le département de la police métropolitaine de Tokyo est entré en action. L'état d'urgence a été déclaré dans tout Tokyo. Des points de contrôle ont été rapidement mis en place à tous les carrefours de la ville, créant ainsi un véritable filet pour attraper l'insaisissable coupable. À ces points de contrôle, les agents inspectaient méticuleusement chaque véhicule qui passait, dans l'espoir de trouver la moindre trace du voleur ou de l'argent volé. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pu attraper personne. Peu de temps après le cambriolage, la police a fait une découverte surprenante. Le voleur avait conduit la voiture de la banque à un autre endroit, où il avait changé de véhicule. Il a répété ce processus une fois de plus, laissant derrière lui une traînée de voitures abandonnées recouvertes de bâches. Avec trois scènes de crimes distinctes à traiter, chacune contenant une quantité importante de preuves matérielles, les autorités ont été confrontées à une tâche ardue. Elles ont méticuleusement collecté et analysé chaque élément, dans l'espoir de trouver un indice qui les rapprocherait de l'identité du voleur. La quantité de preuves laissées par le voleur méticuleux était stupéfiante. La police s'est retrouvée à passer au crible 120 pièces à conviction, dont la moto de la police qui avait été peinte en blanc. Toutefois, après un examen plus approfondi, il est apparu clairement que ces éléments avaient été placés intentionnellement pour embrouiller l'enquête. La police a lancé un effort sans précédent pour recueillir des informations. Elle a affiché 780 000 photos de montage dans tout le Japon, présentant des suspects potentiels et des personnes correspondant à la description du voleur. Cette vaste entreprise a nécessité la participation de 170 000 policiers, ce qui en fait la plus grande enquête de l'histoire du Japon. Les autorités espéraient que cette vaste opération de sensibilisation du public leur fourniraient de précieuses pistes et les aideraient à réduire la liste des suspects. Le pays était en état d'alerte et tout le monde était prêt à aider à traduire le voleur en justice. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progressait, un suspect principal est apparu. Un jeune homme de 19 ans, fils d'un officier de police, est devenu le centre de l'attention des autorités. Il n'avait pas d'alibi et avait manifesté un vif intérêt pour l'affaire avant le volume. Avant que la police ne puisse l'interroger, le drame survient. Le jeune homme meurt empoisonné au cyanure de potassium le 15 décembre 1968. Bien que l'argent n'ait pas été retrouvé au moment de sa mort, son décès a été considéré comme un suicide et il a été considéré comme non-coupable selon les registres officiels. Malgré cet échec, l'enquête s'est poursuivie. Uhei Tsukamoto, spécialiste des empreintes digitales, s'est consacré à la résolution de l'affaire, déterminé à découvrir la vérité. Son expertise et sa quête incessante de justice l'ont amené à découvrir de nouvelles pistes et des liens potentiels. Cependant, après 7 ans d'enquête inlassable, la police a annoncé en décembre 1975 que le crime était prescrit. Aujourd'hui encore, le vol de 300 millions de yens n'a pas été élucidé. Le voleur, dégagé de toute responsabilité civile, a la liberté de raconter son histoire sans craindre de répercussions juridiques. Le casse du siècle Au cours de l'été 2021, une série de lettres gouvernementales ont été émises, signées par diverses institutions, dont le bureau du Premier ministre. Ces lettres annulaient l'audit des retraits effectués sur les comptes de la Commission fiscale irakienne, ouvrant ainsi la voie au détournement des recettes fiscales. Le vol de 2,5 milliards de dollars a apparemment été facilité par des sociétés écrans n'ayant pratiquement aucune trace écrite, grâce à l'aide de fonctionnaires corrompus. Mais comment s'est déroulé ce casse ? Comment des milliards de dollars ont-ils été volés sans laisser de traces ? Selon le rapport de 41 pages d'une enquête interne dont le Guardian a pris connaissance, l'argent des impôts volés a été retiré par des sociétés fictives sans presque aucune trace écrite. Cette opération a été rendue possible grâce à l'aide de fonctionnaires corrompus, faisant partie d'un réseau bien connecté. Pour mieux dissimuler leurs traces, les fonds volés ont été blanchis par le biais d'achats immobiliers dans le quartier le plus aisé de Bagdad. De multiples sources ont confirmé que ce plan aurait été mis au point par un homme d'affaires ayant de bonnes relations, tandis que des employés de la commission fiscale l'auraient exécuté. Ces employés ont bénéficié du soutien d'une faction politique alignée sur l'Iran, appelée Badr, ce qui a ajouté une nouvelle couche de complexité à ce casse choquant. Mais un hold-up d'une telle ampleur n'aurait pu se produire qu'avec la connaissance et l'implication d'un plus grand nombre d'institutions. Des documents divulgués et des entretiens avec des fonctionnaires, des hommes d'affaires et des banquiers ayant une connaissance approfondie de l'affaire révèlent que le cabinet du premier ministre, la banque qui a autorisé les retraits, la commission pour l'intégrité et la banque centrale ont tous joué un rôle dans ce vol massif. Il s'agit d'un grand réseau derrière lequel se cachent de grands hommes politiques d'entités puissantes qui dirigent le pays. Les chefs de service ne peuvent pas voler seuls de telles sommes, a déclaré un ancien membre de la commission des finances du Parlement. Cette révélation choquante met en lumière l'étendue de la corruption au sein du gouvernement irakien et la collusion entre les personnes au pouvoir. Le scandale a finalement été rendu public par le gouvernement sortant, mais il a été éclipsé par des accusations mutuelles entre factions chiites rivales. Les enquêtes sur la corruption en Irak sont souvent utilisées pour discréditer les opposants plutôt que pour promouvoir la transparence. La corruption est profondément ancrée dans la démocratie consociative du pays où les postes gouvernementaux sont répartis entre les partis afin de garantir que chacun reçoive une part du gâteau pour alimenter ses réseaux de mécénats. Le vol du palais royal de Dresde. Le musée de la voûte verte, également connu sous le nom de Grüngevölb, a une histoire mouvementée qui remonte à 1723. Il a été créé par August II, le fort, électeur de Saxe et roi de Pologne, un homme réputé pour ses goûts extravagants et luxueux. Ce musée opulent, situé dans le château de Dresde en Saxe, en Allemagne, est rapidement devenu un symbole de richesse et de prestige culturel. Au moment du volume, la voûte verte abritait une étonnante collection de plus de 4000 bijoux et autres trésors. Ces objets étaient méticuleusement fabriqués et ornés d'or, d'argent, d'ivoire, de perles et de toute une série de métaux et de pierres précieuses. Chaque pièce témoigne du savoir-faire exquis de l'époque. L'un des joyaux de la voûte verte était le célèbre diamant vert de Dresde. Cette gemme remarquable, d'un poids de 41 carats, a captivé les visiteurs par sa teinte verte vibrante et sa clarté irréprochable. Cependant, au moment du volume, ce magnifique diamant était prêté au Metropolitan Museum of Art de New York, laissant les autres trésors à la merci des audacieux voleurs. L'importance de la voûte verte va bien au-delà de son opulente présentation. Elle témoigne de la richesse de l'histoire et du patrimoine culturel de la Saxe. Les huit salles du musée, toutes plus époustouflantes les unes que les autres, témoignent de la gloire passée de la région et de la grandeur de ses souverains. Les trésors de la voûte verte ne sont pas seulement des biens précieux, ils font partie de l'identité de la Saxe. Le matin fatidique du 25 novembre 2019, l'obscurité s'est abattue sur le musée de la voûte verte. À 4 heures du matin, un petit incendie a été délibérément allumé sur le pont Augustus-Voisin, entraînant la destruction d'un boîtier électrique. Les lampadaires se sont éteints et les alarmes de sécurité se sont eues. Le décor était planté pour un crime audacieux qui allait choquer le monde entier. Les voleurs ont ensuite agi dans l'obscurité. Ils ont habilement découpé les barreaux de fer entourant une fenêtre, accédant ainsi à la salle des joyaux du musée. Les images de vidéosurveillance ont filmé chacun de leurs mouvements, révélant leur petite taille alors qu'ils se faufilaient dans l'étroite ouverture. Ces individus avaient minutieusement planifié leur entrée au cœur de la voûte verte. Une fois à l'intérieur, les voleurs ont été accueillis par un spectacle d'opulence à couper le souffle. Armés d'une hache, ils n'ont pas hésité à briser les vitrines qui les séparaient des trésors inestimables. Leur action était rapide et calculée, car ils visaient trois parures du XVIIIe siècle, chacune composée de 37 pièces ornées de diamants, rubis, émeraudes et saphirs. Cependant, toutes les pièces des parures n'ont pas été dérobées. Certains bijoux avaient été cousus à la surface des armoires, ce qui a empêché les voleurs de les retirer. Ils ont néanmoins réussi à s'enfuir avec un ensemble d'objets d'une valeur étonnante. Parmi les trésors volés figurait le diamant blanc de Dresde, une pierre précieuse éblouissante dont la valeur est estimée 9 à 10 millions d'euros. Ce diamant exquis, d'une beauté sans faille, était désormais entre les mains de voleurs audacieux. Mais leur cupidité ne s'est pas arrêtée là. Les voleurs se sont également emparés de l'étoile de poitrine chargée de diamants de l'ordre polonais de l'aigle blanc, un symbole de prestige royal ayant appartenu au roi de Pologne. Un fermoir de chapeau, orné d'un diamant de 16 carats et une épaulette en diamants, figurent également parmi les objets volés. Le plus frappant est peut-être une petite épée en argent et en or, dont la poignée est ornée de 9 gros diamants et d'un nombre étonnant de 770 diamants plus petits. En s'enfuyant par la même fenêtre que celle par laquelle ils étaient entrés, les voleurs ont pris le temps de replacer les barres de fer, espérant ainsi retarder le moment où ils seraient repérés. Ils étaient loin de se douter que leurs moindres faits et gestes étaient étroitement surveillés. À 4h56 du matin, quelques minutes après la fuite des voleurs, le vol est découvert par des gardiens vigilants. L'alarme est donnée et, en quelques instants, 16 voitures de police sont dépêchées sur les lieux. Cependant, les voleurs avaient déjà disparu dans la nuit. Cela nous amène à la fin de cette vidéo. Pensez-vous que ces personnes sont vraiment intelligentes ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur les cartes sur ton écran pour en savoir plus.